coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour aller chercher justement les messages du de votre team céleste et puis pour cela on va d'abord voir quels signes on doit aller chercher justement les messages alors il ne reste pas beaucoup de séances donc là il ne reste pas beaucoup de cartes on est avec les taureaux coucou les taureaux j'espère que vous allez bien alors je fais le tirage autrement qu'à mon habitude je vais le faire en direct et puis on va commencer tout d'abord tout d'abord avec mon oracle les mots spirituels on va aller chercher justement les messages qu'on a envie de vous transmettre de votre votre équipe céleste pour ce mois de février 2021 allez c'est parti la première carte nous parle de procrastination pour certains taureaux il est peut-être le temps de se dire voilà je peux pas être là partout à la fois il ya peut-être des choses que je peux remettre à demain et puis profiter de ce temps remis à demain pour me reposer pour vraiment souffler et il vous dire voilà je peux pas être partout il ya des choses qui peuvent être remis au lendemain donc là on vous dit ça de de pas trop vous vous entêtez à vous dire ah là là ça il faut que ça soit fait ça peut être remis au lendemain d'accord dans cette carte on nous parle de croyance de spiritualité d'espoir deux fois pour certains taureaux peut-être que c'est le moment de croire ce que vous êtes en ce que vous faites et en ce que vous recevez aussi peut-être qu'il est temps aussi pour vous bas de jouer avec ça avec vos propres croyances de ce que vous pouvez recevoir de ce que pouvait entendre et c'est alors entendre de votre entourage ça peut pas être que entente avec un clair un clair la claire audience mais voilà on vous dit de faire marcher votre spiritualité aussi parce que je pense que cette spiritualité va vous aider à pas mieux vous comprendre à mieux comment dire savoir ce qui est important ce qu'il est moi voilà je pense que le fait de de jongler avec ses croyances n'importe quelle soit ce soit spirituel ou ou quoi que ce soit toutes les croyances autour de cet oeil de toute façon nous ramène tous à la même fois une fois intérieure croyez en ce que vous êtes en ce que vous faites et puis et puis écoutez vous surtout un c'est vraiment ça je ressens aussi que pour certains taureaux il ya peut-être aussi la communication revoir une certaine votre certaine manière de communiquer avec les gens peut-être que vous n'êtes pas forcément compris ou que vous avez du mal à comprendre les autres etc et du coup ça ça va vous aider aussi un de d'entrer dans une pseudo spiritualité ça va vous aider justement à voir les choses autrement un donc par rapport sûrement au travail ou autre regarder ce qui est important ce qui ne l'est pas un il ya des choses qui peuvent attendre pour mieux voilà prendre du temps pour vous et puis pourquoi pas vous va rentrer dans une certaine croyance comment dire de de faire entrer certaines croyances et puis bas d'y réfléchir tout simplement on me dit aussi pendant que je bats les cartes pour certains taureaux qui ont des projets en cours il faut y croire il faut y croire mais voilà ne soyez pas trop tête dans le guidon laissez les choses faire il ya des choses qui peuvent attendre c'est vraiment ça aussi qu'on me parle parce que plus vous allez être ancré 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 dans cette comment dire construction de projet moi vous allez voir les choses se faire donc il faut faire la part des choses de ce qui est pressé et ce qui ne l'est pas il faut vraiment vous vous comment dire vous écouter et puis croire en ce que vous faites aussi d'accord on nous parle aussi de croyance imitante alors vous voyez les deux cartes sont complètement opposés j'ai l'impression que pour certains taureaux vous avez grandi avec certaines croyances limitantes qui a été généré par vous même ou par votre entourage et du coup ça vous ça vous bloque alors peut-être que ça vous bloque à une certaine spiritualité à un angle de vie je veux dire à une vision de des choses je pense que a rempli sa carte de la croyance au milieu je pense qu'il est temps de de mettre un temps de repos pour réfléchir à tout ce qui vous bloque et que vous n'arrivez pas à voir un de ce qui peut se mettre sur votre chemin donc là c'est ce qu'on vous c'est ce qu'on vous parle de vraiment de pas de vous dire est ce que ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin est ce que cette croyance que qui est en moi est réelle est ce que c'est ma propre vérité et du coup voyez on en revient en se posant ces questions là c'est quand même un côté spirituel c'est se redonner à un nouveau regard sur ce que sur ce que vous êtes donc pourquoi pas procrastiner un petit peu sur les choses qui vous enquiquine et puis ben vous dit de vous dire bon ben voilà il ya peut-être des choses à revoir sur ma vie et puis qui va me permettre de mieux voir ce qui qui se présente quoi à pour ce mois de février alors je vais prendre un autre jeu donc l'oracle des nombres pour aller voir ce qu'ils ont à vous dire et on vous on me dit aussi de pas rester ancré justement dans ces croyances émettantes parce que c'est comme si c'était traditionnel comme si c'était quelque chose de la vie qui était vraiment marqué au fer rouge mais non vous pouvez vous en libérer quand vous allez débloquer tout ça vous allez voir les choses autrement vous allez passer du noir au bleu quoi donc là ça va être un total changement on nous parle d'action donc vous voyez que là on va se libérer de ces croyances de certaines croyances limitantes qui va nous apporter une certaine spiritualité une autre vision de vie on va mettre des choses au lendemain à comment dire prendre du repos pour mieux comment dire assimiler tout ça pour repartir du bon pied pour faire un renouveau le 1 cc nouveau départ c'est l'action voyez ça va vous emmener vers autre chose et on nous parle de possibilités vous avez toutes les clés en main vous avez plein de possibilités mais elles sont pas vues vous les voyez pas parce que vous êtes ancré dans ces croyances limitantes et le fait de rentrer dans une certaine foi intérieure vous allez voir les possibilités que vous avez devant vous et je vous dis de prendre du repos de prendre du repos c'est pas dormir pas obligatoirement mais prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et vous permettre justement de d'aérer tout ça ouvrir les fenêtres quoi ça va vous apporter vraiment des possibilités d'accord et on voit bien que le chiffre 5 aussi ça peut apporter la résilience d'être dans la raison fonctionner autrement c'est comme une révélation il va y avoir des révélations pour vous pour ce mois de février il ya vraiment des choses qui vont se mettre sur votre chemin vous à dire ah oui je l'avais pas vu avant parce que voilà j'étais dans des blocages était derrière un grillage puis en fait je vois que j'ai ça quoi donc ça va vous apporter que du bien alors on va regarder avec ce jeu là je vais vous tirer trois cartes on nous parle de joie de plaisir d'amusement 1 de soin je pense qu'une fois que vous aurez travaillé là dessus mais vous allez vous dire mais mais comme ça fait du bien quoi vous voyez vous êtes libéré ça va vous apporter d'autres énergies des énergies beaucoup plus légères avec du plaisir vous avez beaucoup plus vous amusez vous serez moi dans cette noirceur vous allez vous libérer plein de choses en tout cas c'est ce qu'on vous dit de vous amusez on à la carte du jugement peut-être que vous jugez trop un peut-être que vous êtes trop dans le jugement de l'autre de vous même ça peut parler aussi pour certains taureaux qui sont dans une dans des comment dire vous êtes peut-être dans des problèmes de justice de procès un bon il ya la carte de la joie à côté donc on va avoir la carte après mais ça sera peut-être un bon dénouement ça peut parler aussi que certains taureaux vont pouvoir signer des contrats de travail voilà cc je pense qu'il va y avoir ça me rappelle aussi le fait en dehors de son mot concrètement on voit le on voit la balance qui est juste là c'est vraiment de vous dire voilà quand tu vas t'apercevoir de tout ça battu tu seras dans dans un bon équilibre en fait 1 ça c'est vraiment ça et du coup vous pourrez faire votre propre jugement par rapport à ce que vous à ce que vous êtes à ce que vous voyez ce que vous pensez être etc vous faites vraiment votre propre jugement mais c'est vraiment pour aller dans dans le bon quoi on nous parle de déception alors peut-être alors comme je disais tout à l'heure pour ceux qui sont dans cette mouvance de procès de justice etc peut-être que ça sera quelque chose qui vous aura qui va vous décevoir et pour d'autres alors c'est fou parce que la carte du jugement est au milieu il ya la joie à la déception là peut-être que vous serez entre deux pour certains pour d'autres c'est comment cet aspect que va vous procurer ce jugement de vous même ou concrètement le jugement par rapport à un procès ou quoi que ce soit va vous décourager mais dans la finalité ça va vous apporter que du que de la joie quoi parce que vous allez vous en libérer vous allez passer à autre à autre chose vous voyez je vais utiliser un dernier jeu pour vous tirer deux cartes après c'est vrai que la carte de la déception je la ressens aussi pour certains taureaux quand vous vous décevez à vous même que moi j'ai vraiment là la carte du jugement c'est vraiment pour vous vous jugez trop en fait trop ce que vous voyez où vous jugez trop vous et du coup bah vous avez une certaine déception mais le fait de travailler là dessus va vous emmener à des possibilités qui va vous mettre en joie quoi parce que vraiment il ya toujours une carte positive qui vient l'aide de la lumière sur les négatifs quoi alors je vous tire deux cartes avec ce jeu on a la carte du brouillard c'est vraiment ça je pense que vous avez besoin vraiment besoin d'éclaircir certaines choses pour ce mois de février pour voir la lumière qui a vraiment derrière tout ça c'est vous voyez c'est le chiffre 63 ça fait le chiffre 9 c'est la fin de quelque chose il faut mettre fin mettre fin à des jugements mettre fin à la justice à des procès vous voyez signer des choses pour terminer ça pour ça ça soit vraiment derrière vous pour aller vers l'avant 1 et on retrouve aussi ces nuages par rapport à ma carte et cette carte là mais il ya la lumière quoi regarde montre on te montre la lumière est là tout n'est pas négatif il y a plein de possibilités de sortir de là quoi oula ça tombe alors là on nous parle de l'asberg de l'obstacle du secret du secret et bien c'est ce que je vous disais vous croyez que tout est limité tout a des limites alors que non tout est possibilité voyez vous avez la capacité de faire fondre cette cette iceberg et d'aller voir derrière ce qui se passe vous voyez c'est vraiment ça là ce qu'on vous dit pour ce mois de février c'est de reprendre le contact avec vous de vraiment d'aller chercher ce qui résonne et ce qui résonne plus et puis ben voilà de d'en faire d'en faire le point et de se dire mais je suis déçu par certaines choses je vais me juger je vais faire la balance de tout ça comme une introspection et puis je vais me sortir de là je vais sortir de ce brouillard et d'aller voir justement qu'est ce qu'il y a derrière cet obstacle je dirais même que pour certains taureaux vous vous croyez comme ça mais en fait c'est juste une façade c'est une façade que vous voulez montrer aux autres alors que derrière mais il ya plein plein de possibilités pour avancer voilà les amis taureaux j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne bah faites le ça me ferait plaisir je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous à bientôt